Bonjour tout le monde, bienvenue pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo, voilà, avec un petit bâtiment. Vous l'aurez peut-être reconnu pour les anciens, mais c'est celui-là que j'avais sur mon premier grand diorama. Voilà, donc juste ici, j'avais mis les vaches, et puis là, j'avais foutu des bottes de paille, etc. Donc là, je pense que je vais faire l'inverse. Je vais mettre les vaches dans le grand bâtiment, et puis là, par contre, j'ai pas la place pour mettre des bottes de paille, mais je vais faire une sorte de petit atelier avec des cochonneries, enfin de la merde un petit peu partout. Le seul problème, c'est que je pense que ça, je vais le mettre de ce côté-là, parce que, en fait, je sais pas si les vaches, j'aimerais les faire sortir par ici, ou par ici. Parce qu'ici, je trouve cette entrée magnifique. Donc, je sais pas trop encore comment ça va se passer. Et j'ai choisi de mettre les vaches ici, parce que c'est plus grand. Au tout début, j'avais mis les vaches dans ce sens-là, parce que là, on a le petit canadi, mais on peut mettre le petit canadi juste ici, voilà, juste ici aussi. Donc, je pense que je vais quand même inverser ça. Je vais le mettre là, tant pis, on aura la sortie, on aura la grande sortie comme ça. Bon, je viens de faire mon petit croquis, il est pas vraiment à l'échelle. Donc là, il y a le bâtiment. Je pense que je vais enlever le côté de l'atelier. Voilà, je vais juste laisser le bâtiment comme ça, en réalité. Voilà, ça, je vais l'enlever. Je pense que ça pourrait être mieux. La clôture qui va partir comme ça. Et puis là, je vais tirer un trait assez droit, voilà, avec un arbre ici. Ensuite, ici, je vais acheter trois silos. Tac, ici, tac, tac, tac. Avec une plateforme en béton. Et là, ici, je vais faire des bottes d'enrubanée. Donc, je dis que c'est pas à l'échelle, parce que là, on est déjà quasiment au bord, et puis pas là. Mais bon. Donc là, je vais regarder pour faire des bottes d'enrubanée. Je vais demander sur Instagram comment vous les faites. Et puis, je vais regarder l'état que vous avez fait. Et puis, voilà ce que ça peut donner. En vrai, je pense que ça peut être pas mal. Bon, là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller peindre, tout simplement, le toit. Enfin, tout le bâtiment, en réalité. Le toit, je vais le peindre en gris. Et puis, je vais y faire quelques touches de marron pour y faire des tôles rouillées, pardon. Ensuite, ça, en réalité, j'hésite. Oh là là, j'y arriverai pour. En réalité, j'hésite à le laisser comme ça. Mais peut-être que je vais le repeindre dans un autre marron, quelque chose comme ça. Ensuite, les pierres. Franchement, je crois que j'hésite à les laisser comme ça. Après, sinon, il faut que je refasse toutes les rainures en noir, etc. Donc, à voir. Je verrai selon comment ça va donner avec le bâtiment. Bon, c'est parti. Je vais aller faire ça dehors. Et puis, je vous reprends une fois que tout est prêt. Voilà, je suis donc revenu. Voilà la différence de couleur. Donc, ça, c'est le toit. Il était comme ça avant. Je l'ai passé comme ça. Et là, la couleur du bois, avant, c'était comme ça. Et je l'ai passé en plus marron. Après, si je veux un tout petit peu plus de détails, j'aurais pu laisser le bois marron. Et puis, peindre tout ça en gris. Donc, je ne sais pas. Je verrai. Puis, les autocollants, je ne sais pas si je les enlève ou pas. Parce que là, maintenant, ils ne me servent plus à grand-chose. Je ne sais pas. Bon, je monte vite fait le bâtiment. Là, voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Je vais essayer de mettre ça un peu mieux à la lumière. Là, voilà. Je trouve que ça fait bizarre, en réalité, avec les cailloux. Je ne sais pas vous. Mais en fait, le problème, c'est que ça fait trop brillant, maintenant. Donc, en réalité, j'hésite à mettre le même gris. Donc, ça, c'est de l'après. Le même gris dessus. Et puis, c'est de refaire au moins les pierres en noir. Parce qu'au moins... Ah, je ne sais pas. C'est terrible. Parce que le problème, c'est que ça fait un sacré boulot. Après, je peux le faire. Ce n'est pas un dérangeant. Mais je n'ai pas envie que ça gâche tout. Bon. Et bien, voilà ce que ça donne. C'est un peu mieux. Franchement, c'est un peu mieux. Et j'hésite à le couper en deux. Clac, 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 clac. Que ça me fasse juste cette hauteur-là. Et là, ici, il y a l'air libre. Sinon, on va faire des bardages. Ou sinon, juste de l'air libre. Au pire, je fais une petite demande sur Instagram. Là, je suis actif sur Instagram, là. Franchement, j'adore Instagram. Ma communauté, elle est incroyable. Donc là, mes petites stories. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc là, j'ai demandé pour mon 6R. Mais je pense que je vais le laisser d'origine comme il était. Parce qu'il se fait assez rare en ce moment. Là, je ne sais plus ce que j'ai demandé. Oh là là. Ah oui, les bottes d'enrubaner pour ça. Mais là, du coup, j'ai eu mes réponses. Mon petit poste à 18h. Ah bah, il est 18h. Ça doit être posté. Voilà. Et là, c'est comme quoi je suis en train de peindre justement ça. J'ai quasiment envie de vous demander si je coupe le mur en deux. Donc, je vais faire ça. Tac. Voilà. Bon, j'ai fait un petit truc de gamin. Bon, tant pis. Je coupe le mur en deux. Et c'est parti à votre story. Et voilà. Ma petite publication vient de sortir. Oh oui, de mon petit diorama. Oh, je suis trop content. J'ai pris des belles petites photos, là. Là, c'est avec un appareil photo. Ce n'est pas avec mon téléphone. Voilà. Impeccable. Puis là, j'ai vos petits commentaires qu'il faut que je réponde, là. Mais je vais faire ça juste après. Voilà. Mais je crois qu'au point où j'en suis, j'hésite à commencer à peindre ça en gris. Franchement, là, je suis en train d'hésiter. Parce que toutes les bombes de peinture sont de sortie. Il fait beau dehors. Ça sèche en 30 secondes. Tout est déjà sec. Est-ce que je ne passerai pas ça en gris ? Tac. Là. Ensuite, juste ça et juste ça, là. Après, ça, peut-être que je le laisserai au pire. Et puis, là, de l'autre côté. Ça y est, me voilà revenu. Hop. Hop. Bon, là, j'ai tout caché. Voilà ce que ça donne. Bon, là, je viens d'enlever le scotch, hein. Je suis un petit peu dégoûté. C'est un petit peu bavé, là. Fais chier. Faudrait... C'est quasiment... Faudrait que je fasse une petite retouche, là. Tac. Je ferai ça juste après. Mais en vrai, franchement, c'est pas dégueu. Bon. Ben, voilà ce que ça donne. En vrai, c'est pas trop mal. Tac. Voilà. Et... Voilà ce que ça donne. Hop. Bon, après, il ne restera plus qu'à le salir. Voilà. C'est pas trop mal. Là. Bon, ben, voilà ce que ça donnerait sur le durama. Parce que j'ai pas un sur le durama, hein. Comme ça, au moins, parce que là, comme... Comme je veux faire le passage d'alimentation, là, ben, j'avais pas en gris. Ça sera plus facile pour moi. Mais voilà ce que ça donne. Puis après, de l'autre côté du durama, hop, ça donne à peu près comme ça. Bon, là, ce qui serait bien, c'est que je regarde si je peux pas faire des bottes d'enrubanée, là. Je vais essayer de regarder. J'ai du sac poubelle qui est juste là. Ouais, hop. Il est juste là, voilà. Donc là, je vais commencer à en faire une. Et puis, je vous montre après ce que ça donne. Bon, ben, je pense que je vais faire les bottes d'enrubanée plus tard. Parce que là, c'est une vraie daube. Une vraie catastrophe. Voilà. Non, c'est pas le top. Je ferai les bottes d'enrubanée plus tard, là, dans la semaine. Tant pis, c'est pas grave. Là, en vrai, ce qui aurait été bien, c'est de faire des recherches sur Internet et trouver des vrais cornadis. Parce que lui, bon... C'est pas le top. Oh, j'aurais pu le peindre, d'ailleurs. Oh, je crois que je vais retourner peindre. Non, mais c'est pas vrai. J'ai fait cinq aller-retour, en tout cas. Là, un truc comme ça, ouais. Je sais pas ça. C'est pas le top. Des vrais cornadis auraient pu être vachement propres.